Merci beaucoup Isabelle. 8h20, l'heure de notre invité politique, Alexandar Nikolic. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député européen, Rassemblement national, déjà sur ces Jeux olympiques. Bon, on arrive à la fin. Quel bilan vous en tirez ? De très belles images. Ils sont beaux ces Jeux olympiques. J'ai eu le privilège d'aller voir l'escrime au Grand Palais, de faire d'autres compétitions au Stade de France ou à la natation notamment. Et honnêtement, c'est magnifique. On est dans un cadre qui est exceptionnel, la plus belle ville du monde. On a vu ça aussi sur l'épreuve cycliste à Montmartre et tout, de très belles images. Mais aussi ce qui est appréciable, c'est cette cohésion de tout le peuple français. Il y a des records d'audience pour justement soutenir nos sportifs qui réussissent, qui performent. Et si le sport peut permettre de ressouder la nation, faire rayonner la France, c'est très bien. Et justement, si je peux me permettre, moi, vous savez, mes deux parents étaient étrangers. Je suis devenu français en grande partie par le sport. Pérec 92, il y avait eu Sébastien Flutte aussi. Voir cette Marseillaise, ce bleu-blanc-rouge comme ça et cette France qui gagne, ça m'a donné envie d'appartenir à ce peuple et après de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ce peuple, son histoire, sa culture. Mais je pense que le sport est un biais d'assimilation et de ressenti français. Et si je peux me permettre aussi, ces résultats-là, je pense qu'ils ne sont pas le fruit du hasard. Parce qu'on a souvent eu, depuis trop d'années, une politique sportive qui était surtout une politisation du sport par des tweets de félicitations. On a vu, il y a quelques années, du coup, un plan de Claude Onesta notamment pour professionnaliser des sportifs de haut niveau. Il y a 332 sportifs, JO d'été, JO d'hiver compris, qui sont professionnalisés, qui vivent maintenant de leur sport. On part de loin. À Rio, il y avait 40% des sportifs qui représentaient notre nation, qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Et désormais zéro. Comment ? Et désormais zéro. Et désormais zéro. Et ça montre que, quand il y a une politique sportive, ça fonctionne. Vous savez, après l'échec de Tokyo en 1964, où on avait eu une médaille d'or, De Gaulle convoque Herzog, le ministre des Sports, et il lui dit, est-ce que ça sera mieux à Mexico en 1968 ? Et Herzog lui dit, ça sera pire, parce que les Jeux seront à 2200 mètres d'altitude. Eh bien, il y a eu un grand plan sportif, Fonds-Remeux, qui permet ensuite d'avoir le centre d'altitude le plus moderne du monde, qui permet de multiplier par 7 nos médailles d'or, mais surtout un plan pérenne, avec l'Almégro qui deviendra l'INSEP, avec des gymnases à côté de chaque collège, chaque lycée. Eh bien, il faut qu'il y ait une politique sportive pérenne aussi aujourd'hui, et pas juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, qui vise le top 5 pour les médailles ? Vous pensez que c'est possible ? Vous êtes plutôt sur la même ligne avec le président ? Je pense que là, c'est fortement envisageable. On voit que la Grande-Bretagne est revenue au même nombre de médailles d'or, parce que vous savez, c'est souvent les médailles d'or qui déterminent ce classement des médailles essentiellement. Mais on a des perspectives en sport collectif. Ce sera compliqué en basket, mais on peut espérer en volet, on peut espérer dans plusieurs sports collectifs, et puis encore peut-être des surprises en sport individuel. Je vois que vous prenez plaisir à parler de ces Jeux olympiques ce matin, c'est le cas pour nous tous. Je pense qu'on vibre tous, et toute la France vibre pour nous. Avant la cérémonie d'ouverture, et jusqu'à la cérémonie d'ouverture, il faut dire que votre parti a quand même pas mal critiqué les Jeux olympiques à Paris, à plusieurs reprises. Est-ce que vous reconnaissez que le ministère de l'Intérieur a plutôt bien géré tout ça ? En tout cas, ça montre que quand il y a une forte présence policière, et quand on suit ce que nous on demande justement, avec plus de moyens pour les forces de l'ordre, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'on voit une délinquance à Paris qui a diminué, et un Paris un peu plus apaisé. Ah mais justement, je vous lis le tweet de Damien Rieux. Il n'est pas au Rassemblement National. Il n'est pas au Rassemblement National, mais il est militant d'extrême droite quand même. Je ne suis pas d'extrême droite, le Rassemblement National n'est pas d'extrême droite. Bon, on lit quand même ce qu'il a dit. Bon, Mathias Renaud, alors. C'est sur le Conseil d'État. Mathias Renaud, il est député au Rassemblement National de la Somme, me semble-t-il. Non mais il dit juste, le Paris olympique est sécurisé, c'est factuel, vous allez me dire, c'est factuel, il n'y a plus ni pickpockets, ni vendeurs à la sauvette. Il fait le lien quand même avec une circulaire du mois de mars qui a organisé les vacations temporaires des migrants et de leur campement. Il dit, les habitants sont contents. Étonnant ? Non. Est-ce qu'il y a une tentative de récupération aussi de ces Jeux de la part du Rassemblement National en s'appuyant sur cette sécurité qui a été augmentée ? Est-ce que vous, c'est le Paris de demain que vous rêvez, la France de demain, avec toutes ces forces de l'ordre, beaucoup plus mobilisées ? Une partie des Jeux olympiques ressemble beaucoup à ce que nous, on peut avoir comme vision, oui, en matière sécuritaire, mais aussi en image vraiment de cette cohésion nationale avec ce bleu-blanc-rouge qui unit tous les Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur. Nous, on a toujours pensé que c'est cette valorisation, cette mise en avant d'une France revendiquée et fière qui permet de faire peuple. Et je trouve que ces Jeux olympiques, ils représentent beaucoup ça. Alors, on a vu que vous étiez, enfin, vous nous avez dit que vous étiez allé voir des épreuves, vous avez pu profiter. On n'a pas vu, par contre, Marine Le Pen ni Jordan Bardella se rendre à des épreuves. Ils n'ont pas du tout participé à cette effervescence nationale pour un parti, en plus, qui revendique une forme de patriotisme vraiment exacerbée. Est-ce qu'ils ne sont pas passés à côté de ce rendez-vous, Marine Le Pen et Jordan Bardella ? On a vu quelques tweets, effectivement, pour féliciter les médaillés. Il n'y a pas de présence. Je ne vis pas avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je pense qu'ils suivent, et d'ailleurs, ils ont tweeté, vous l'avez dit, ils se félicitent des résultats. Donc, ils suivent les performances de nos sportifs. Ils en sont très fiers, et c'est ce qu'ils expriment dans leurs tweets. Je pense qu'ils suivent au quotidien à travers la télévision. Après, je ne sais pas s'ils ont participé. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Est-ce que je n'ai pas passé à côté de cet événement national que de ne pas aller, surtout pour Jordan Bardella, qui prétendait à Matignon il y a quelques semaines ? Est-ce que je n'ai pas passé à côté de ce grand rendez-vous national que de ne pas se rendre pour voir des épreuves ? Je ne sais pas s'il s'y est rendu ou pas. Honnêtement, je suis là à vous poser une question. Je ne vis pas avec Jordan Bardella. Après, Jordan Bardella, je sais qu'il tweet, je vous le disais, dessus, et qu'il les suit, et il soutient nos champions, comme presque tous les membres, je pense, du Rassemblement national, à part ceux vraiment qui n'aiment pas du tout le sport. Mais là, ça dépasse le cadre du sport, cette incarnation de la nation. Vous savez, le sport, vous savez, Nadal et Alcaraz sont plus connus que le Premier ministre d'Espagne. Et je pense qu'aujourd'hui, Léon Marchand et Teddy Reiner sont presque plus connus qu'Emmanuel Macron. Le sport, ça incarne une nation. Et donc, on a envie que cette nation, elle soit bien incarnée, valorisée. Et là, nos champions le font à merveille. Et malgré tout, c'est quand même bientôt la fin de ces Jeux. Donc, ça veut dire bientôt la fin de la trêve olympique qu'avait en tout cas décrété Emmanuel Macron. Il a dit qu'il nommerait un Premier ministre aux alentours du 15 août. C'est ce qu'a dit le Président de la République. Qu'est-ce que vous en attendez de ce Premier ministre ? Quel profil pourrait, selon vous, incarner ce prochain gouvernement ? Parce qu'on sait qu'on a un gouvernement des missionnaires et ça ne peut pas non plus durer des semaines et encore des mois. Il y a un budget, notamment. Quand je suis venu la dernière fois sur votre plateau, on avait évoqué le cas de Lucie Castet, qui est toujours envisagée par le nouveau Front populaire. Évidemment, nous, on l'a dit, on s'opposera et on déposera une motion de censure et on votera une motion de censure pour un Premier ministre du nouveau Front populaire, mais peut-être encore plus celle avec son bilan qu'on a déjà pu évoquer à Paris. Mais ce qu'elle évoque dans son collectif, nos services publics, où elle parle d'une délinquance en baisse alors qu'elle n'a jamais été aussi élevée par heure. Vous avez 10 personnes qui sont victimes de violences sexuelles, surtout des femmes. Vous avez 42 par heure victimes de coups et blessures volontaires. Il y a une involée de l'insécurité, elle la relativise. Ils sont anti-nucléaires. C'est tout un projet qui va à l'encontre, je pense, de ce que veulent les Français et de ce que nous, on préconise. Vous préfériez le profil de Xavier Bertrand, par exemple ? Non, mais vous savez, il y en a d'autres qui sont évoqués chez les républes. Il y en a d'autres qui sont évoqués. Je crois qu'Emmanuel Macron va vers cette fusion qui est presque officielle, de plus en plus avec ce qui reste des Républicains pour ceux qui ne nous ont pas rejoints. Je ne sais plus comment il s'appelle désormais, cette nouvelle alliance. La droite républicaine. Vous n'avez pas en ce bout de toute la droite. Nous, on est beaucoup de leurs électeurs. Et leurs électeurs sont lucides, justement, et savent qui représente aujourd'hui leurs idées. Et beaucoup s'orientent vers nous. Et c'est pour ça qu'ils nous ont placés en tête en nombre de voix aux dernières élections législatives, aux dernières élections européennes. Si Emmanuel Macron nomme Xavier Bertrand, par exemple, à Matignon, ou quelqu'un du centre droit, est-ce que, vous êtes député européen, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, mais est-ce que votre parti devra, selon vous, censurer ce nouveau gouvernement ou lui laisser le temps d'élaborer un budget, par exemple ? Mais ça dépendra de ce qui est proposé. Je crois qu'ils ont conditionné leur ralliement à la Macronie avec la validation de 13 idées majeures. On ne sait pas encore exactement ce que c'est, mais ce qui a fuité... Certaines qui pourraient vous plaire, peut-être, par exemple, sur la laïcité sur l'immigration. C'est ce que j'allais vous dire. On sait qu'il y a justement une revendication d'une laïcité plus marquée, plus exigeante, justement pour unir les Français. Il y a une volonté de mettre de grands freins à cette immigration massive. Une justice des mineurs qui pourrait changer. On sait que la délinquance des mineurs pèse énormément sur l'insécurité aujourd'hui. Un soutien au nucléaire, ça, c'est des choses qui, pour nous, vont dans le bon sens. Mais il faut que ce soit pas juste des intentions évoquées oralement comme ça, mais que ça se matérialise par des projets concrets et vers quoi on va exactement, justement, pour essayer d'arranger les choses sur ça. En revanche, si c'est, parce que c'est aussi évoqué, des mesures qui mettraient fin à l'aide aux Français, sur les Français, notamment les plus paupérisés, eh bien ça... Par exemple, préserver les logements sociaux à ceux qui travaillent. Est-ce que ça, par exemple, c'est des mesures qui vous choquent ? Non, ça ne nous choque pas, mais nous, on considère que les logements sociaux, ils doivent aller en priorité aussi aux Français, mais comme les aides sociales, surtout. On ne peut pas dire qu'on va mettre un frein aux aides sociales aujourd'hui en France et dans une France où il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à vivre sans mettre en application ce que nous, on dit, c'est qu'il faut au moins avoir travaillé cinq ans pour les étrangers et avoir cotisé pendant cinq ans pour bénéficier d'aides sociales ou être français. On ne peut pas avoir un système social ouvert au monde entier qui va pouvoir s'occuper du monde entier. Il n'y a aucun pays qui fait ça. On ne peut pas demander aux Français de payer toujours plus d'impôts pour des personnes qui n'ont pas participé à l'effort national. Ça nous semble cohérent et dans ce que préconisent là les Républicains, on ne s'oriente pas vers ça. Eh bien, nous, c'est ce qu'on souhaitera. On espère qu'il y aura un accord là-dessus. Mais juste, l'important, ce n'est pas les partis, les gens. Tout d'ailleurs, je parlais de Lucie Castel ou de ce que propose la gauche qui a des idées aux antipodes de ce que nous, on peut préconiser. Et je parlais d'énergie qu'on peut juger dangereuse et avec une augmentation du prix de l'électricité qui en serait la conséquence. Mais nous, on votera au cas par cas des mesures qui vont dans le sens des Français. La seule chose pour nous qui est intéressante, c'est est-ce que ça permettra aux Français de mieux vivre ? Est-ce que ça permettra à notre pays de mieux se porter ? Et si ça va dans ce sens-là, évidemment, on votera pour. On n'est pas dans un sectarisme que peut avoir, par intérêt électoraliste ou intérêt pour avoir des postes, d'instrumentalisation des adversaires comme peut le faire la gauche. Parfois, la Macronie, on l'a vu. Et même les Républicains qui se sont retirés parfois pour des candidats LFI lors des dernières élections législatives. Maintenant, ils disent le contraire face à des gens à gauche qui menacent vraiment notre République en termes de revendication de la désobéissance civile, de revendication de la violence, parfois aussi, pour exprimer leurs idées. Au-delà des projets, il y a aussi une question de stabilité. On sait que cette période d'instabilité peut avoir des conséquences sur les finances de la France, etc. Est-ce que, peu importe la personne, vous appelez Emmanuel Macron à nommer rapidement un Premier ministre, justement, pour avancer ? Peu importe l'identité de ce futur Premier ministre. Est-ce que vous l'appelez à se décider, désormais ? Non, mais, enfin, c'est pas à nous de conseiller Emmanuel Macron. Non, mais... Non, mais la situation de blocage dans laquelle on est, avec trois blocs à peu près égaux, elle est la conséquence d'une instrumentalisation du Rassemblement national lors des dernières législatives qui nous ont freinés pour avoir cette majorité. Mais je pense que, sincèrement, il faut tirer des leçons de tout ça. C'est la deuxième mandature législative où il n'y a pas de majorité absolue pour un groupe. On a des communes, on a des régions où vous avez partout des majorités absolues, claires, qui peuvent mener les politiques qu'ils ont présentées devant les électeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire, vraiment, et y réfléchir à avoir une proportionnelle avec une prime majoritaire, dans les régions c'est une prime de 25% par exemple, qui permettrait de dégager des majorités et qui permettrait d'orienter le pays avec des idées claires parce que sinon on continuera avec ces blocages systématiques et c'est, je pense, pas bon pour le pays dans un monde qui avance. Alexander Nikolic, quelle va être votre stratégie à la rentrée ? Vous avez peu d'alliés à parler siotistes. Avec qui d'autres vous pensez pouvoir travailler ? Est-ce que vous avez fait votre droit d'inventaire justement pour ne plus réitérer les erreurs du passé ? Alors, d'abord, avec qui on va travailler ? J'espère que si demain on propose des choses qui sont souhaitées par d'autres groupes politiques, eh bien ils voteront ce qu'on propose en termes d'amendements, ils voteront ce qu'on propose en termes de proposition de loi justement. Et inversement, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites, vous pourrez voter une proposition de loi du Nouveau Front Populaire. Ça dépend, oui, mais évidemment, l'abrogation de la réforme des retraites, oui. Mais après, on ne va pas voter la réforme des retraites voulue par la gauche qui nous semble ne pas aller dans le bon sens. Nous, ce qu'on dit, par exemple, sur la réforme des retraites, si on prend ce point précis, c'est que quand on commence à travailler avant 20 ans, il faut pouvoir partir à la retraite à 60 ans. Pourquoi ? Parce que c'est non seulement des travaux souvent plus pénibles, mais c'est aussi une incitation pour commencer à travailler plutôt dans des métiers qui ont beaucoup d'emplois non pourvus. On pense beaucoup à d'emplois industriels, beaucoup d'emplois liés à l'apprentissage, où on a un vrai manque et c'est un manque pour notre économie. On essaie toujours d'avoir une vision aussi sur le long terme pour créer de la richesse dans le pays. Et tout ce qu'on proposera ira dans ce sens-là, avec des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français, des mesures sur l'immigration, sur la sécurité, mais aussi pour faire en sorte que le déficit public soit bien moins élevé et recréer de la richesse en France. À partir du 30 septembre prochain, Marine Le Pen et 26 autres prévenus seront jugés pour des soupçons de détournement de fonds européens. Est-ce que ça vous inquiète au sein du Rassemblement national, ce procès ? Je fais confiance à la justice de mon pays. Moi, je sais que je suis convaincu de l'innocence... Le Rassemblement national et je pense que la justice suivra ça, mais on se pliera évidemment aux décisions de justice et les avocats de Marine Le Pen la défendront très bien. Vous avez Jordan Bardella en plan B si jamais elle est condamnée ? Je pense qu'elle ne sera pas condamnée. Merci à vous.